Musique 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 Vous avez vécu 14 ans à Berlin, donc 7 ans avant la chute du mur, 7 ans après. Vous avez évolué dans un milieu dite d'avant-garde, et underground, quoique ce sont toujours des termes difficiles à contenir et circonscrire. Musique Est-ce que vous avez pu observer la différence entre, justement, dans les arts, avant la chute et après la chute, l'incidence que ça a pu avoir? Musique C'est une bonne question, l'incidence sur les arts avant et après la chute du mur. Ce que j'ai pu voir, c'est des films de l'Est, qui n'étaient pas nécessairement analysés par le parti socialiste, etc. Donc, les films qui en sont sortis, ne serait-ce que la vie des autres où on apprend qu'est-ce qui se passait, comment la vie était réellement, autant pour les artistes que, autant que du côté des Stasi et du peuple. Du côté Est, moi, ça m'a bouleversée. La vie des autres est un film qui se passe, qui relate les événements de la vie, ou surtout comment les gens vivaient en 1984 du côté Est, au niveau de la vie d'artiste, comment il fallait toujours être du côté du parti pour survivre. Et Berlin-Ouest était à l'époque une île. C'était un endroit très schizophrénique, je dirais. C'était une ville qui n'avait pas de sens, qui était une ville, un îlot, dans une mare de communisme autour, de socialisme. Alors, c'était une île, mais il n'y avait pas du tout de rapport. On ne pouvait pas passer à l'Est comme on voulait. Moi, j'ai eu la chance, en tant que touriste, mais les Allemands de l'Ouest qui vivaient, par exemple, à Berlin-Ouest, qui étaient venus à Berlin-Ouest pour faire leurs études, pour ne pas faire leur service militaire à l'époque, ne pouvaient pas aller à l'Est. Il fallait qu'ils demandent un permis des semaines d'avance, etc. C'était plus compliqué. Alors, tout ça pour dire que Berlin-Ouest était un îlot où tous ces gens se retrouvaient pour la même chose. Un peu comme dans les années 1920, les années folles, les gens allaient à Berlin pour se retrouver parce qu'ils cherchaient toute cette espèce d'excentricité. Bien, dans les années 1980, c'était la même chose. Il y avait Lou Reed, David Bowie qui étaient allés là à la fin des années 1970, pour ne nommer que ceux-là. Et il y avait donc, au début des années 1980, ce sentiment de famille que les gens voulaient recréer parce que c'était tout petit. C'était… On pourrait… C'était comparable à Montréal comme ville. Moi, j'ai dit dans la dimension de la ville et dans ce que les gens recherchaient, sauf que c'était beaucoup plus extrême. L'underground, à ce moment-là, dans des situations où la société est beaucoup plus stricte, l'underground est beaucoup plus underground. Donc, pour revenir à tout ça, on parlait de l'art avant et après. Moi, ce que j'ai vécu plus après la chute du mur, parce qu'on dirait que mes années avant, après la chute du mur, j'étais plus présente. J'étais sept ans… Je suis arrivée à Berlin et tout de suite, j'étais dans la scène culturelle, artistique, musicale, cinéma expérimental, underground, avant-garde, tout ça, ça se passait. J'ai joué avec plusieurs groupes. C'était une époque très, très créative, inspirée par les geniales dilettantes, qui étaient les dilettantes géniaux, je dirais, qui étaient basées sur le fait qu'on se rencontre, on joue ensemble, puis on performe. On n'est pas… Les filles avec qui je jouais, elles n'accordaient pas leur guitare. On se rencontrait et deux semaines plus tard, on allait à Pandora's Bach jouer à Rotterdam, on allait à Francfort donner des concerts, on donnait… Alors, c'était beaucoup d'improvisation et beaucoup de se sentir bien et de jouer de la musique très expérimentale. Il y avait les Einstürz und Neubauten qui faisaient ça et puis c'était un peu dans cette lignée-là. On a les mêmes intérêts, on pratique trois, quatre fois, puis on s'en va sur stage. Alors, puis on avait des fans interminables après un concert, c'était une époque assez particulière. C'est à l'époque où j'ai fait mon film «Bad Blood for the Vampire » en 1984, que j'ai terminé ici avec « Main Film » sur une steinbeck à l'époque. Ça, ça a été un film culte pendant un certain temps, là-bas puis ici, qui repasse d'ailleurs depuis parce que là, en fait, je sais pas, après 20-30 ans, les choses reviennent toujours dans l'ère du temps, dans le zeitgeist. Mais il y avait une profondeur dans les œuvres d'art, je trouve, dans la musique, dans tout. Je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé une profondeur dans le travail qui se faisait là, malgré le côté… On pratique pas souvent, puis des géniales dilettantes, là, où on se retrouve, on fait de la musique, puis on y va. Mais il y avait une profondeur… C'est parce que Berlin était une ville où il y avait tellement d'histoires. Si vous voyez des photos, puis je pourrais t'en montrer tantôt, si vous voyez des photos du Berlin des années 70-80, c'est la grisaille, c'est autre chose de ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'était… Ça avait pas beaucoup changé depuis la guerre. Ça avait tranquillement évolué, puis ça dépend des quartiers. Mais les endroits comme Kreuzberg, Schoenberg, où j'habitais, c'était les journées grises, comme une cousine qui m'avait visitée, qui m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Lisanne? Le ciel est gris, les édifices sont gris, le monde est gris. » C'était une ville en noir et blanc, ou en gris et gris. Et l'histoire qu'il y avait là… J'ai habité dans un appartement, un logement au cinquième étage, qu'on montait à pied, chauffé au charbon. Il y avait encore des trous de fête par les carabines ou par les fusils de guerre. C'était une ville un peu comme Londres. Moi, je suis arrivée… J'ai déménagé là à l'automne et c'était macabre, je dirais presque. C'est probablement ça que je suis allée chercher. Il y avait un côté qui m'intriguait à l'époque. C'était sombre, c'était brumeux, ça sentait l'humidité dans les appartements qu'on chauffait au charbon. C'était presque archaïque. C'était comme vivre dans une autre époque. Comparativement à Montréal, puis l'Amérique du Nord, c'était comme vivre, je ne dirais pas au Moyen Âge, mais vraiment à une autre époque. Les Américains étaient surpris qu'ils venaient visiter Berlin, puis qu'ils voyaient que les magasins fermaient à deux heures le samedi, puis le dimanche, ils n'étaient pas ouverts. Ils disaient, mais voyons, je pensais que Berlin était une ville avant-gardiste, mais au niveau économique, les années 80, c'était autre chose. Puis je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un boom économique non plus, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On sait que l'Allemagne l'a eu très, très dur. L'Allemagne l'a eu très dur depuis la réunification au niveau économique, et je pense qu'il y a une autre thématique.